Les scandales de ces dernières années ont ébranlé le secteur automobile jusque dans ses fondations. L'avenir de l'une des plus importantes industries européennes est en jeu. Nous vivons la plus grande révolution qu'ait jamais connue l'industrie automobile. C'est une course contre la montre. De nouveaux challengers mettent sous pression les vieux géants industriels. C'est un peu le combat de David contre Goliath. Dans une course planétaire à la technologie et aux parts de marché, les rapports de force sont en train d'être bouleversés. Le marché automobile en Chine connaît une dynamique de croissance à nul autre pareil. Et dans le même temps, des révolutions technologiques et de nouveaux secteurs d'activité menacent des centaines de milliers d'emplois dans l'industrie et les services. Ce groupe nous attaque grâce à ces milliards gagnés illégalement. Il y a de quoi l'avoir en travers de la gorge. Lorsqu'il y a des changements, certains s'en accommodent toujours mieux que d'autres. Pour des millions de personnes, la manière de se déplacer est en train de se transformer radicalement. Un jour, les gens comme nous, qui voyons les voitures comme quelque chose de spécial, nous allons disparaître. La liberté individuelle, les normes environnementales et l'avenir économique de nations entières sont en jeu. Printemps 2018, salon de l'automobile de Genève. Comme tous les ans, les constructeurs affichent crânement leur puissance. Des modèles suréquipés, des moteurs surpuissants. Un hommage au savoir-faire et aux technologies traditionnelles. Volkswagen y présente aussi ses modèles essence et diesel. Il y a trois ans, le groupe a été au cœur du plus grand scandale de fraude de l'histoire de l'industrie automobile. Leur erreur a été de mentir, de tricher, de bafouer intentionnellement les lois. Ils ont pris le risque de plonger l'ensemble du secteur automobile dans la plus grosse crise industrielle jamais connue en Europe. Début 2018, Volkswagen est toujours le plus grand constructeur automobile allemand enregistrant des bénéfices records. Son PDG de l'époque, Matthias Müller, voudrait tourner la page du Dieselgate. Mais celui-ci le rattrape partout, même à Genève dans sa tentative de rassurer les clients coréens. Volkswagen a déçu beaucoup d'entre vous. Nous avons touché le fond avec la crise du Diesel. Mais grâce à notre stratégie 2025, nous allons écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Nous sommes sur la bonne voie. Volkswagen a truqué près de 11 millions de moteurs diesel, trompé les clients et les autorités. Il y a eu des dommages environnementaux, des interdictions de circuler et des propriétaires escroqués. La crise, chez Volkswagen, a aussi entraîné de gros préjudices en termes d'image pour l'économie allemande au niveau mondial. Il est impossible de savoir quand et comment cela finira et quelle sera l'étendue des dégâts. À Genève, Volkswagen dit avoir changé et lance la grande offensive électrique. Le groupe Volkswagen va contribuer à l'avènement de la mobilité électrique. Nous initions aujourd'hui une nouvelle ère en présentant nos 11 nouveaux modèles 2018. D'ici 2022, le groupe investira plus de 34 milliards dans la mobilité électrique, les véhicules autonomes, les réseaux numériques et les services innovants de la mobilité. Volkswagen, comme presque tous les géants automobiles, essaie de rattraper ce qui a été retardé si longtemps. Beaucoup présentent leurs nouveaux modèles électriques ou hybrides. Arriveront-ils à rattraper le temps perdu ? Il faut vivre avec son temps sous peine d'être à la traîne. Il faut savoir ressentir les mutations technologiques. Dans quasiment tous les domaines de la technologie, ceux qui auparavant régnaient et détenaient de grosses parts de marché ont du mal à se faire au changement. Ce ne sont pas eux qui donneront le ton à l'avenir. Il y a de nouveaux challengers, de nouvelles entreprises. Quelques semaines plus tard, à la Design Week de Milan. En venant ici, Carsten Breitfeld compte bien faire trembler les constructeurs historiques. Cet ingénieur a développé pendant plus de dix ans des véhicules électriques chez BMW. Aujourd'hui, il dirige une start-up chinoise qui défie la vieille industrie automobile. « La trattoria c'era una volta. Tournée vers le passé, il était une fois. Comme cette partie de l'industrie. » Carsten Breitfeld se rend dans une galerie d'art. C'est là, et non dans un classique salon automobile, qu'il présentera sa vision de la mobilité du futur. À 52 ans, Carsten Breitfeld a quitté un emploi stable au sein du groupe BMW. Aujourd'hui, il fait le tour du monde en avion pour convaincre les investisseurs et les futurs clients de l'intérêt de son nouveau projet. Byton pour Bytes on Wheels. Son prototype sera présenté pour la première fois en Europe. « Quand je pense à tout ce qui doit encore être fait d'ici demain matin, c'est un peu comme à l'université ou quand on prépare un concours. Peu importe quand on commence, on travaille jusqu'à la dernière minute. » Carsten Breitfeld veut défier la vieille industrie avec ce SUV électrique. Tableau de bord à écran tactile géant, reconnaissance faciale automatique du conducteur, et si besoin, conduite autonome. Ce modèle ultra-numérisé est un ordinateur sur roue. Il n'a plus grand chose en commun avec les modèles thermiques actuels. La transition, c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on réalise que les fabricants automobiles traditionnels ont du mal à évoluer. Pas parce qu'ils n'y comprennent rien, mais parce qu'ils sont alourdis du poids de leurs grosses structures. Ils emploient plusieurs centaines de milliers de personnes, ont des milliards d'investissements à amortir, des usines et des hommes en dépendent. Comme ils ont encore du succès, c'est dur pour eux de se dire qu'il faut changer. Mais il y a aussi plein de nouveaux entrepreneurs, dont nous faisons partie, qui ont l'immense avantage de pouvoir être très réactifs et de faire dès le départ les bons choix. C'est un peu le combat de David contre Goliath. On verra bien comment ça finira. D'anciens collaborateurs de Tesla, Google ou Apple ont rejoint Byton. Henrik Wenders, vice-président marketing, a longtemps travaillé avec Carsten Breitfeld chez BMW. Byton veut fusionner l'ancien et le nouveau, le savoir-faire de l'industrie automobile et le dynamisme des groupes technologiques. Regardez les innovations de l'être humain ces 30 dernières années. C'est tout simplement époustouflant en comparaison avec les 100 dernières années. Et c'est valable dans les domaines les plus variés. Nous allons assister au même phénomène dans le secteur de la mobilité. Norbert Reithofer de chez BMW évoquait souvent cet exemple. Quand j'étais jeune, il y avait des machines à écrire mécaniques. On tapait sur une touche, un bras se levait et clac, ça imprimait quelque chose. La plus grande innovation de cette industrie aura été la machine à écrire électrique. On avait une boule avec tous les caractères et ça imprimait. C'était ça l'innovation. Et puis quelqu'un a inventé l'ordinateur, qui n'avait plus rien à voir avec une machine à écrire. Et comme vous le savez, ça a marqué sa fin. C'est à cela que nous assistons. Pensez l'automobile autrement. Si on ne conduit pas, on a le temps en roulant de regarder un film ou de travailler. Kirsten Breitfeld passe d'une entreprise à l'autre, en Californie, en Allemagne ou en Chine. Mais il veut surtout convaincre la classe moyenne chinoise. Avant, être muté en Chine s'était ressenti comme une mesure d'ordre disciplinaire. Aujourd'hui, c'est devenu intéressant pour les managers allemands. Il y a des aides publiques, beaucoup de possibilités qu'on a rarement ici, dans les entreprises bien établies. C'est pour cela qu'on trouvera aussi des Chinois parmi les entrepreneurs de la mobilité du futur. D'innombrables firmes chinoises ont envahi le marché. Elles aussi promettent un monde électrique nouveau et merveilleux. On y retrouve parfois des ingénieurs, dirigeants ou designers allemands, comme chez Faraday Future, Borgward ou la marque chinoise Weltmeister. Certaines vont disparaître, mais d'autres survivront et elles deviendront les nouvelles stars, car elles sont infiniment plus dynamiques et réactives face aux nouvelles tendances. Les Chinois aiment y investir de grosses sommes. Il va vraiment falloir les prendre très au sérieux. C'est Byton, VM et autres Geely. En 2010, la firme chinoise Geely avait déjà effrayé les constructeurs en rachetant la marque suédoise traditionnelle Volvo. En février 2018, Geely entre au capital d'un autre géant de l'automobile, Daimler-Benz, en acquérant près de 10% des actions. Les constructeurs traditionnels européens sont-ils armés pour résister aux assauts de la Chine, dans la course aux nouvelles technologies et aux parts de marché ? L'industrie automobile française est la plus importante d'Europe après l'Allemagne, avec Renault en tête. Le constructeur a longtemps misé sur le diesel, et il est lui aussi soupçonné par la répression des fraudes, la DGCC-RF, d'avoir triché. Mais contrairement à certains de ses concurrents, Renault a très tôt misé sur la mobilité électrique. Pendant des décennies, Gilles Normand a parcouru le monde pour le compte du groupe. Depuis 2017, il dirige la division véhicules électriques. A l'usine de Flin, dans la région parisienne, on assemble non seulement la Clio, un modèle thermique, mais également la Zoé, la voiture électrique la plus vendue en Europe en 2017. Il faut cependant relativiser. Près de 98% des véhicules vendus par Renault restent des modèles à moteur thermique. Gilles Normand est malgré tout très optimiste. Toute cette agitation me rend heureux. « Pendant des années, on a couru après les clients. Et aujourd'hui, on court après les pièces détachées. Soit on manque de moteurs électriques, soit il me faut des batteries. Les concessionnaires et les clients se plaignent. Ils veulent qu'on les livre plus vite. C'est vraiment gratifiant. » Renault projette de sortir 8 nouveaux modèles en 5 ans. Mais pas seulement pour satisfaire le marché. L'Union européenne exige que d'ici 2035, les constructeurs réduisent de 35% les émissions de CO2 sous peine d'amende. En France, la transition des transports a déjà commencé. 12 millions de personnes vivent dans la métropole parisienne. Chaque jour, elles affluent en voiture dans la ville, provoquant d'insupportables kilomètres d'embouteillage et rendant l'air irrespirable. Un homme a déclaré la guerre à cette folie, mais ses méthodes sont très critiquées. Christophe Naidovski, adjoint à la maire de Paris et membre d'Europe Écologie-Les Verts, a interdit des rues entières de la capitale à la circulation. Ici, il y a du trafic, mais il y en avait déjà auparavant, donc ça n'a pas beaucoup changé, en fait. Et ce que l'on constate, c'est que le trafic diminue de mois en mois sur les Kéos, alors que le trafic a complètement disparu sur les Kébas. Donc, allons-y, let's go ! Voilà, vous avez un exemple de ce que ce sont aujourd'hui les berges de Seine. Jusqu'à 40 000 voitures qui circulaient ici chaque jour. Et donc, la symbolique, elle est très forte parce qu'il s'agit de reconquérir cet espace, de le rendre à d'autres usages. Vous voyez des gens qui font leur jogging, des gens qui font du vélo, des gens qui se promènent. C'est aussi de l'activité économique que l'on a amené avec des péniches, de la logistique urbaine. Donc, c'est aussi une transformation et c'est de retrouver le lien avec le fleuve qui est aussi, je dirais, la devise de Paris, Fluctoat, Nec, Mergueteau. Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Pour éviter que Paris ne s'asphyxie dans le trafic, l'adjoint veut aussi augmenter le nombre de vélos de location. Il y en a actuellement 20 000. Paris a aussi encouragé l'autopartage avec 4 000 voitures électriques de location. La ville s'est brouillée avec son prestataire, mais d'autres prennent le relais. Et quiconque à Paris investi dans une voiture électrique obtient une subvention. Jusqu'à 9 000 euros pour les professionnels. En termes de mobilité électrique et de régulation du trafic, la France a pris un peu d'avance sur l'Allemagne. Bien sûr, la pression à Paris est plus forte que dans n'importe quelle ville allemande et cela justifie donc que les Français s'en inquiètent. Christophe Naidowski lutte aussi contre le diesel. D'ici 2025, ces véhicules devraient être bannis de la ville. En France aussi, la fraude au CO2 a laissé de profondes cicatrices. Il y a très clairement une défiance aujourd'hui qui s'est installée à l'égard de l'industrie automobile. Le dieselgate, le scandale du trucage des logiciels pour tromper les clients aussi, les automobilistes eux-mêmes, mais plus largement également les citoyens. C'est quand même un scandale incroyable. Moralement, éthiquement, c'est évidemment condamnable. Et juridiquement, c'est condamnable. Et j'espère que ce sera aussi condamné, économiquement aussi. Selon Naidowski, la voiture doit s'adapter à la ville et non le contraire. Je peux constater par ici. J'ai un message pour les dirigeants de Renault, d'autant plus que mon papa a travaillé chez Renault. Vous avez une responsabilité, d'ailleurs, en tant que marque, ex-marque nationale française, qui est réputée en France et de par le monde. Et donc, faites en sorte d'offrir des solutions de mobilité qui apportent un véritable plus aux citoyens et qui apportent de la qualité de vie, y compris dans nos villes. Donc voilà votre responsabilité. Moins d'automobiles dans les villes, la lutte contre le diesel et plus de mobilité électrique. Le pouvoir politique français met la pression sur les constructeurs. Cela concerne la France, mais aussi toute l'Europe. Il y a deux ou trois ans, on ne parlait pas de véhicules électriques dans les pays émergents. Alors qu'aujourd'hui, les Indiens parlent de bannir les véhicules thermiques. La question n'est plus de savoir si on passe à l'électrique, mais quand et comment. Désormais, la voie à suivre est très claire. En 2019, la production de la Zoé devrait être multipliée par deux. Ce véhicule électrique est leader du marché allemand en 2017, devant la e-Golf de Volkswagen. Une entreprise comme Volkswagen ne peut pas se permettre d'ignorer la performance de Renault. Un jour, les clients chercheront non plus une marque, mais un produit. C'est simple, si je veux une voiture électrique et que Volkswagen n'en a pas, j'achète une Renault. En Europe, le plus grand constructeur automobile français a actuellement une longueur d'avance en mobilité électrique. Renault bénéficie aussi de son alliance avec Nissan. La Leaf est la voiture électrique la plus vendue au monde. Les constructeurs veulent cependant aller au-delà du concept de voiture électrique. Ils se rêvent prestataires de services en mobilité, y compris Volkswagen. La mobilité électrique, combinée avec Internet, offre des possibilités fascinantes en termes de véhicules et de nouveaux services. Depuis longtemps, Volkswagen n'était plus un pionnier dans ce domaine. Mais comme vous allez le constater, nous y travaillons. On ne gagnera plus d'argent en vendant des voitures, mais en transportant les gens d'un point A vers un point B. Moya, une filiale de Volkswagen, veut occuper ce segment grâce à de nouveaux véhicules et de nouvelles technologies. Olle Harms ambitionne de transformer Moya en prestataire leader sur le plan mondial avec une offre de services en covoiturage. Nous réunissons des gens qui vont dans une même direction mais partent d'endroits différents. Ces endroits sont calculés par le système. Et si vous souhaitez aller dans une direction et qu'une autre personne émet la même demande, notre algorithme va calculer quelle auto sera la plus appropriée pour vous. L'idée est de regrouper le plus de personnes dans une seule voiture et donc de retirer un maximum d'autos du trafic. Vous êtes vexé si je dis que c'est un taxi collectif moderne ? Plutôt oui. Dans le cas du taxi collectif, les gens montent et descendent au même endroit. Ici, il s'agit d'un système intelligent. Est-ce que Moya ne serait qu'un brillant projet sans grand intérêt au vu des besoins actuels ? Les premiers essais ont lieu à Hambourg en 2017. Les réactions ne se font pas attendre. Plus de 300 chauffeurs protestent contre Moya dans l'une des plus grosses manifestations de taxi jamais connues à Hambourg. Clemens Grün fait partie des organisateurs. Ce père de famille de 58 ans est taxi depuis 12 ans. Il est à son compte. Comme il n'est pas un ennemi du progrès, il se sert d'une application mobile et possède une voiture hybride. Alors pourquoi toute cette agitation ? Selon nous, notre indépendance et notre existence sont en jeu. Ce groupe nous attaque grâce à ces milliards gagnés illégalement. Il y a de quoi l'avoir en travers de la gorge. En Allemagne, les taxis sont strictement réglementés. Les chauffeurs doivent passer des examens pour obtenir leur licence. L'État fixe les tarifs et les chauffeurs sont tenus d'accepter toutes les courses. Bonjour. Bonjour. Selon ce chauffeur, Moya, avec ses 500 véhicules test sur Hambourg, est moins strictement réglementé. De plus, financé par Volkswagen, Moya n'a pas besoin d'être immédiatement rentable. Les chauffeurs de taxi redoutent d'être balayés du marché. S'ils se mettent à faire du dumping, ils risquent aussi d'accaparer l'ensemble du marché et plus tard, ils le partageront. Un peu comme une dame de Noël. Ils voudront évidemment récupérer l'argent qu'ils auront investi avec une bonne rentabilité. Que répond Moya aux reproches des chauffeurs ? Nous ne cherchons pas à baisser les tarifs, mais en phase de test, sans licence, nous ne pouvons pas appliquer des tarifs réels. Lorsque nous aurons obtenu l'autorisation de circuler, nous appliquerons bien sûr des prix qui nous permettront de couvrir nos coûts. C'est dommage que ce conflit avec les chauffeurs soit devenu aussi tendu. Il ne devrait même pas y en avoir. Nous insistons sur ce point lors de chaque discussion, de chaque interview. Dans le fond, je pense que c'est un peu la peur de la nouveauté. Été 2018, phase d'essai à Hanovre. 35 boulis version thermique sillonnent la ville. Vanessa Rao, étudiante, est l'une des 3500 personnes à participer à cet essai. Pour avoir un Moya, elle utilise une application. Elle indique le lieu où elle se trouve et son adresse de destination. En quelques minutes, un véhicule doit venir la chercher dans un rayon de 250 mètres. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien. J'ai toujours été chercher et ramener à la maison en toute sécurité. Moya est aussi très ponctuelle. Au début, on n'y croyait pas vraiment. Mais Moya a toujours été là quand j'en ai eu besoin. Depuis, Moya a obtenu une licence pour sillonner la ville avec au maximum 150 véhicules. Les tarifs se situent entre ceux des transports publics et ceux des taxis. Ils peuvent fluctuer en fonction des jours, des heures, de l'offre et de la demande. Le prix doit obligatoirement être notifié avant la prise en charge. Les investissements sont considérables. Véhicules électriques neufs, bornes de recharge spécifiques, programmes informatiques, conducteurs. Moya est-elle viable ou assiste-t-on à une lutte de pouvoir à crédit ? Un chauffeur de Hambourg a porté plainte car Moya n'est pas soumis aux obligations de transport et de tarifs. C'est le signe qu'on nous prend au sérieux. Nous ne faisons pas seulement des essais. Nous voulons développer un nouveau modèle économique transposable dans le monde entier. Lorsqu'il y a des changements, certains s'en incommodent toujours mieux que d'autres. C'est normal, c'est propre à l'être humain. En 2019, Moya lance ses essais à Hambourg avec, pour commencer, 500 véhicules. A terme, la direction veut passer à 1000. Ce qui m'agace le plus avec eux, c'est qu'ils sont tous des employés alors que nous, nous sommes indépendants. Si ça ne marche pas, ils changeront de groupe et si possible avec des parachutes dorés. Nous n'avons rien de tout ça. S'ils risquaient leur propre argent, je les respecterais. Mais c'est l'argent des autres, c'est facile à dépenser. Voilà ce qui nous énerve autant. Partout dans le monde, des chauffeurs de taxi ont manifesté quand ils se sont sentis menacés par de nouveaux modèles économiques. Pourtant, chaque jour, des millions de clients utilisent Uber ou Didi en Chine. La berlinoise Claudia Kempfert dirige le département énergie, transport et environnement à l'Institut allemand de recherches économiques. Depuis des années, elle scrute les mutations des industries clés. Si on adopte le point de vue du chauffeur de taxi ou celui d'un mineur qui ont fait un certain travail toute leur vie, on comprend qu'après tous leurs efforts, il n'est pas envie de changements aussi radicaux. Mais ces changements vont se produire. Dans les métropoles allemandes, l'autopartage fait partie du quotidien. Les prestataires promettent moins de trafic et plus de protection du climat. Car une voiture partagée remplace plusieurs véhicules privés. Est-ce viable ? D'autant que la plupart des véhicules partagés sont thermiques. L'un des experts en trafic les plus renommés d'Allemagne travaille à l'université de Duisbourg. Michael Schreckenberg est physicien et chercheur en mobilité. L'autopartage est un échec. Ce n'est pas un modèle d'avenir. On avait espéré qu'il allégerait le trafic, mais en réalité, il a aggravé la situation. De nombreuses personnes qui pratiquent l'autopartage possèdent et utilisent un autre véhicule par ailleurs. Finalement, ça n'a rien arrangé. Cependant, de plus en plus de personnes l'utilisent dans les grandes métropoles. A Berlin, plus de 3000 véhicules sont en autopartage. 1500 scooters électriques de location sillonnent la ville et de plus en plus de Berlinois enfourchent leurs vélos. C'est une véritable révolution culturelle. Pour les jeunes, posséder une voiture n'a plus beaucoup d'importance, surtout en ville. De ce point de vue, on peut s'attendre à une modification du comportement des consommateurs. Nos étudiants en témoignent. Ils n'éprouvent pas le besoin de posséder une voiture. Ils sont recrutés, font carrière, ont une voiture de fonction et ils sont heureux. Comme souvent pour l'automobile, les convictions et les comportements réels n'ont rien à voir. la pression sociale nous dit qu'en réalité, une voiture, ce n'est pas important. En vouloir une est presque devenue obscène dans certains milieux. Mais d'un autre côté, ce sont des produits qui dégagent une forme d'érotisme. à la campagne, il n'y a souvent aucune alternative à la voiture. Le caractère érotique de l'automobile y est particulièrement célébré. La voiture y est un symbole de liberté, l'expression d'un mode de vie individuel. Carsten Grotzke, originaire de Belle près de Koblenz, a bâti toute sa vie autour de l'automobile. Âgé de 44 ans, le père de famille possède six voitures. Un point essentiel, elles doivent toutes être thermiques. Ça donne la chair de poule. Ce son, c'est la mélodie d'un 8 cylindres. Et ça n'a rien à voir avec celui d'un 3 ou 4 cylindres, ni d'une voiture électrique. Si c'était une électrique, on ne l'entendrait pas. Alors que là, on l'entend, on sent l'échappement. Pour moi, c'est un tout. Carsten Grotzke a même fait installer un pont élévateur dans son garage. Dès qu'il a un moment, il prend soin de ses trésors. On peut dire que j'aime mes voitures. Pas comme ma famille, ça n'a rien à voir. Mais je les aime, c'est sûr. Elles comptent vraiment pour moi. Je me prive de tout. Je pars moins souvent en vacances que d'autres. Et je préfère m'offrir un jeu de jante, une suspension ou d'autres trucs avec lesquels je suis sûr de m'éclater. Il est expert en pièces détachées chez un concessionnaire. Pour financer sa passion, il revend des véhicules après les avoir remis en état et il réinvestit l'argent dans de nouvelles autos. Mais il est hors de question d'en revendre certaines. La Golf G60 est un membre de la famille. Un peu comme un fils de 18 ans. Même pour ma femme. Au début, elle ne s'intéressait pas beaucoup aux voitures. Mais si je revendais la G60, j'aurais des ennuis avec elle. Karsten Grotzke a déjà eu 25 voitures dans sa vie. Certaines ont même figuré dans des magazines de tuning. Daniela, kinésithérapeute et épouse de Karsten, ainsi que Léon et Lucas et fils jumeaux sont tous contaminés par le virus de l'automobile. Chez nous, on parle sans arrêt de voitures. A une époque, je me suis dit que je devais m'y intéresser. Sinon, j'allais rester sur la touche et être larguée. Pour nos premières vacances, je l'ai emmenée au rassemblement de Golf GTI au Wörthersee. A peine arrivé, j'ai vu ses yeux briller. Il était dans tous ses états à cause des bruits de moteur. Il fallait que je suive le mouvement. C'est un passionné. Je trouve ça génial qu'elle participe. Quand je l'ai rencontrée il y a des années, les voitures ne l'intéressaient pas. Aujourd'hui, on se complète. Elle m'aide, elle me soutient. C'est très important pour moi. Et nous transmettons ça à nos enfants. Je crois qu'ils sont eux aussi contaminés par le virus. C'est vraiment chouette. Carsten retrouve ensuite des amis pour une virée en voiture. Est-il un original ou bien est-il représentatif d'une manière certes un peu extrême de la passion de millions de gens pour leur véhicule ? Au musée technologique de Sinsheim, on peut voir des voitures qui, des dizaines d'années après leur fabrication, continuent de fasciner. Kurt Mözer, historien des technologies, étudie pourquoi ces machines touchent autant de gens même aujourd'hui alors qu'elles sont de plus en plus accusées d'être polluantes, coupables d'embouteillages et d'accidents mortels. L'approche de l'automobile n'a rien de rationnel. C'est un objet de fascination. Une machine à la vie ne susciterait pas autant d'engouement. C'est une fascination qui confine à l'obsession. Une pelleteuse à charbon pourrait rivaliser, mais nous n'en avons pas à la maison. La voiture est un objet de fascination que nous pouvons nous offrir. Et si ce n'est pas le cas, nous pouvons au moins l'admirer, nous y projeter. Les voitures de luxe ou de sport concentrent tous les désirs. Elles incarnent la force, l'esthétique, la liberté. Longtemps, les fabricants de voitures électriques n'ont pas su éveiller ces associations. Puis est arrivée une firme qui a tout changé. Fondée en 2003 dans la Silicon Valley, Tesla est la firme qui promett de révolutionner la mobilité électrique. L'ascension de Tesla a été fulgurante, en partie parce qu'elle joue avec les émotions. Tesla s'est montré très futé. Ils n'ont pas commercialisé une simple voiture, une voiture de ville. Au contraire, ils ont fait une superbe voiture sportive, bien profilée, la plus virile possible. Ils ont voulu trouver un créneau pour la mobilité électrique dans un monde dur, emprunt de moteurs diesel et de machisme. « C'est un moteur geprègt à trouver. » « C'est mon honneur de bienvenue à la scène M. Elon Musk. » Elon Musk, le dirigeant de Tesla, a déclenché un boss planétaire avec son produit et avec sa personne. Devenu riche avec, entre autres, son service de paiement en ligne PayPal, le Sud-Africain de naissance fut un temps la superstar de la Silicon Valley, surdoué, possédé, visionnaire. « Sans lui, nous ne parlerions pas des voitures électriques qui arrivent aujourd'hui sur les routes. Musk a initié l'une des plus grandes révolutions de l'industrie automobile. » Les automobilistes craignent les voitures électriques à cause de leur faible autonomie. Tesla a créé ses propres stations et étend régulièrement son réseau. Le groupe construit de gigantesques usines automobiles et de batteries. Tesla est la promesse d'un avenir électrique en or. Début 2018, la bourse en est persuadée. La firme pèse alors plus de 56 milliards et se retrouve être l'entreprise automobile américaine la mieux cotée. Elle devance le géant General Motors. La nervosité avec laquelle les groupes automobiles en place ont réagi était impressionnante. Ils se sont terriblement démenés pour expliquer au public que ce n'était pas du tout un concurrent digne d'intérêt. En ce qui concerne Tesla, j'aimerais préciser avec tout le respect que je leur dois qu'il y a dans ce monde des champions de l'effet d'annonce. Certains constructeurs vendent péniblement 80 000 véhicules par an pendant que Volkswagen en vend 11 millions. J'ajoute que l'entreprise réalise un bénéfice de 13 ou 14 milliards d'euros par an. Si je suis bien informé, Tesla perd tous les trimestres des centaines de millions et vire ses employés. Bonjour les compétences sociales. Je vous en prie, gardons les pieds sur terre et comparons ce qui est comparable. Lors d'une conférence remarquée, Johannes Tyson, actuel PDG du fournisseur d'électricité E.ON, a dit que le secteur automobile lui rappelait celui de l'énergie il y a 20 ans. Il a évoqué un sentiment trompeur d'infaillibilité. Ce secteur pensait qu'il était trop important pour être obligé de suivre le mouvement du changement et croyait que le passé aurait plus de poids que l'avenir. Il s'y sentait en sécurité. Le secteur automobile donne cette même impression en essayant de préserver le passé et en refusant de voir que le changement bat son plein. Tesla renforce son image de firme technologique super moderne dès qu'elle en a l'occasion. Elon Musk possède aussi SpaceX, une entreprise de vols spatiaux. Il a utilisé son vol spatial en février 2018 comme plateforme publicitaire géante pour Tesla. Et voilà qu'il envoie une voiture dans l'espace. Aller dans l'espace est un objectif humain ultime et lui, il y envoie ce symbole. Pourtant, il n'en a tiré aucun bénéfice financier. Et effectivement, Tesla est profondément dans le rouge. Ces dernières années, les déficits s'élèvent à plusieurs milliards. Tesla connaît aussi des problèmes de production et de livraison, surtout avec le modèle 3 qui devait conquérir le grand public. Tesla aurait manifestement exagéré l'automatisation et sous-évalué la complexité d'une production de masse. Les mauvaises nouvelles pleuvent. Licenciements, rappels, soucis avec l'organisme de surveillance de la bourse. Tesla semble ne pas être à la hauteur de ses prétentions. À Milan, un challenger de Tesla est dans les starting blocks. Carsten Breitfeld, le dirigeant de la firme chinoise Byton, va connaître sa grande première européenne. L'équipe qui entoure l'ancienne ingénieure de BMW mise sur des processus éprouvés en production contrairement à Tesla. De mon point de vue, Tesla a un peu exagéré en voulant réinventer complètement l'automobile. C'est un peu plus difficile que ça en a l'air. L'industrie automobile a tout de même eu besoin d'un siècle pour en arriver à sa situation actuelle. Développer un véhicule et industrialiser sa fabrication en gros volume en respectant des contraintes de qualité, c'est l'une des tâches les plus complexes, voire la plus complexe qui soit aujourd'hui dans l'industrie. C'est valable pour Byton qui n'a jusqu'alors présenté que des prototypes. Du succès de cette présentation dépend beaucoup. Plus de reconnaissance, la confiance du marché et des investisseurs convaincus par ce SUV électrique interconnecté venu de Chine. Son autonomie, 500 kilomètres. Son prix, 45 000 dollars. Début de sa production en série fin 2019. Il y a deux ans, nous avons élaboré un plan, nous avons imaginé comment procéder. Pas à pas, ce plan se matérialise et devient réalité. À chaque fois qu'on le regarde, on constate qu'il fonctionne. Intellectuellement, on le savait déjà il y a deux ans, mais maintenant vient le sentiment que ça fonctionne vraiment. c'est impressionnant, ça donne la chair de poule. Beaucoup de professionnels trouvent le projet passionnant et la vitesse à laquelle Byton progresse remarquable. Mais il y a aussi des critiques. Audi aussi lance son premier SUV électrique sur le marché. Mais je trouve ça vraiment problématique. On peut le comprendre du point de vue des ventes puisque le segment des SUV est en plein boom. Mais en termes de viabilité, j'aurais préféré un segment plus modeste, notamment de la part de start-up, de manière à ce que la mobilité électrique soit durable. la vente de SUV est en progression constante. En Allemagne en 2017, il s'est vendu 22% de 4x4 et de SUV de plus qu'en 2016. Presque exclusivement des véhicules essence ou diesel, bien que ces voitures soient lourdes, gourmandes et chères. Certaines voitures sont des sortes de super-autos. Ce ne sont pas des voitures de bon père de famille. Elles symbolisent l'automobile sous sa forme la plus pure. La conduite sportive symbolise la fascination exacerbée pour la vitesse et le sport. Le SUV, c'est l'intimité, le pouvoir, l'isolement dans une carapace face à une réalité extérieure ressentie comme ostinienne. ce qu'il y a, 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 ce qu'il y a. Ces deux formes de super-autos connaissent aujourd'hui un franc succès et continueront d'être plébiscitées dans le futur. Certains nouveaux modèles électriques surfent sur cette tendance, d'autres misent sur la fonctionnalité. Une chose est sûre, les constructeurs établis s'engouffrent dans la mobilité électrique cette alternative prétendument propre. Dans une certaine mesure, on se fait des illusions. Le courant électrique qui alimente cette mobilité pose question, car dans le fond, il n'est pas propre. et quand on fait le compte de tout ce que cette mobilité électrique produit comme polluant, on se rend compte que le résultat est catastrophique. Si l'électricité utilisée pour ces voitures provient d'énergies fossiles, le bilan écologique est sans appel. Et selon l'importance et les besoins de la production, il est même pire que pour les voitures thermiques. La transition énergétique est loin d'être achevée en Allemagne et ailleurs, on en est encore plus éloignés. Les batteries à très haute performance nécessitent des matières premières comme le lithium et le nickel. Et plus il y aura de voitures électriques, plus on payera nos réserves. Les électriques ne sont pas la solution idéale. Je ne veux pas diaboliser la mobilité électrique. Ces véhicules ont tout de même un plus grand potentiel d'amélioration. En un siècle, les moteurs thermiques ont eux aussi évolué. Dans les villes, l'exploitation de véhicules électriques petit mais efficace est un bienfait. Même pour les autres alternatives, on a besoin d'énergie, qu'il s'agisse de moteurs à gaz naturel, à hydrogène ou à carburant de synthèse. Et même lorsque l'électricité est 100% verte, la question demeure comment utiliser au mieux cette énergie. Une fois cette électricité verte fabriquée, cela a peu de sens de la retransformer, par exemple en hydrogène, et d'en perdre une partie. Puis de devoir fabriquer à grand coût une station à hydrogène. C'est pareil pour les carburants synthétiques ou les biocarburants. On prend de l'électricité, on fait tant et tant de transformations et on obtient un diesel synthétique qu'on brûle avec seulement 40% de rendement. Actuellement, les voitures électriques sont l'alternative la plus prometteuse aux véhicules thermiques. Dans le monde entier, constructeurs et start-up investissent des milliards. Les modèles traditionnels sont-ils condamnés à disparaître ? Nous ne savons pas si le moteur thermique aura vraiment disparu dans 20 ans. Personnellement, je ne le crois pas. Mais d'un point de vue théorique, si la voiture électrique remplace la voiture thermique, le nombre d'emplois sera drastiquement réduit. Fabriquer un moteur électrique nécessite beaucoup moins de personnes. Un moteur électrique comporte beaucoup moins de pièces qu'un moteur thermique. Ainsi, de récentes études montrent que la transition en Allemagne met près de 100 000 emplois en danger. Les plus touchés seraient les équipementiers automobiles. Roland Jung travaille depuis 12 ans chez ZETEF, l'un des plus gros équipementiers d'Allemagne. Ce père de famille de 33 ans avait quitté son emploi de menuisier et trouvé chez ZETEF un emploi supposé stable. Il est actuellement l'unique soutien de famille. Ma femme est malade. Elle souffre de rhumatisme. Ça accentue encore la pression. ZETEF réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires avec des pièces mécaniques pour voitures conventionnelles. Depuis quelques années, le sous-traitant mise davantage sur la mobilité électrique et essaie d'assurer la transition sans licenciement. À côté du vieux hall de montage se trouve la division e-mobility. Roland Jung s'est reconverti. Depuis quelques mois, il est chef d'équipe dans cette division. Il coordonne le travail et assemble des composants pour des moteurs hybrides et électriques. Tout a changé. Les collègues, les produits, les machines, les procédés, tout est nouveau. Pour éviter les licenciements, ZETEF mise sur les reconversions, les retraites anticipées ou le travail à temps partiel. J'espère que les emplois seront plus stables et vont perdurer. Et j'espère que mes collègues, surtout ceux avec une famille, pourront envisager sereinement l'avenir. Cette réussite dépend aussi de Jörg Grotendorst. Cet ingénieur est dans la mobilité électrique depuis plus de 20 ans et travaille depuis 2016 chez ZETEF en tant que directeur de la division mobilité électrique. L'évolution du marché connaît une accélération sans précédent. Pour l'instant, l'enjeu consiste clairement à faire feu de tout bois. Nous devons aller beaucoup plus vite que par le passé pour utiliser ces technologies au bon moment. C'est valable à tous les niveaux, la chaîne des sous-traitants, les achats, les secteurs de recherche et développement, sans oublier la production dans nos usines. Si le secteur automobile ne réussit pas cette transition, l'économie allemande aura un problème. La politique a-t-elle suffisamment œuvré à ce changement ? Dans l'industrie automobile, les projets de loi ont toujours influé sur le marché et donc sur la technologie. L'airbag est aujourd'hui dans chaque véhicule grâce à une loi. Le filtre à particules pour les diesels, le catalyseur, l'ABS, l'ESP. Tous ces systèmes ne seraient pas aussi performants qu'ils le sont aujourd'hui si on avait laissé chacun décider s'il préférait un filtre à particules, un GPS plus puissant ou des jantes en alu plus large. La politique doit tenir son rôle social et l'économie doit réagir en fonction de ce qu'elle décide. Les emplois de Roland Jung et de dizaines de milliers d'autres salariés de l'industrie dépendent donc pour une large part de la vision et de la volonté des politiques. En Allemagne, 800 000 personnes sont employées dans le secteur automobile. C'est bien plus que dans n'importe quel autre pays européen. Le lien entre ce secteur et la politique est donc particulièrement étroit. Cette industrie est particulièrement protégée puisque chaque politicien de cette république a bien compris que ses nombreux emplois représentaient un facteur de poids dans la politique et la société allemande. Il ne fait aucun doute que le rôle du pouvoir politique est de veiller à la bonne santé du secteur phare de l'industrie allemande. Mais en l'occurrence, on peut se demander si le soutien n'a pas été excessif. Bruxelles, 2013. Les députés européens préparent une nouvelle loi. Les automobiles vont devoir rejeter beaucoup moins de CO2. Les constructeurs allemands sonnent l'alarme. Le député écologiste Michael Kramer dirige jusqu'en 2017 la commission des transports du Parlement européen. Il est souvent témoin de tentatives d'ingérence. Dans le cas du projet de loi sur les émissions de CO2, la chancelière intervient personnellement à un moment où tout semblait décider. Tout à coup, l'Allemagne demande un report de deux ans pour ce projet de loi. La chancelière veut du temps. Elle obtiendra une année supplémentaire. Une loi européenne ne peut être adoptée que si les trois institutions européennes donnent leur accord. Tout le monde était scandalisé parce que tout le monde s'était battu pour trouver un compromis. Alors, elle n'a obtenu qu'un an au lieu de deux. Mais il est évident que l'industrie automobile allemande est à l'origine de ce report. Le lobby automobile se rebelle sans cesse contre les interventions de l'État. Berlin est le siège de l'union de l'industrie automobile allemande. La VDA en face du Gendarmenmarkt. Bernard Mattes, ancien dirigeant de Ford, en est le président depuis 2018. La VDA a-t-elle trop de pouvoir ? De pouvoir ? Non, mais à un haut niveau d'expertise. Il nous permet de conseiller les politiciens lorsqu'il s'agit de s'accorder quant aux objectifs, mais aussi de définir le paquet de mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. C'est aux politiciens d'en tirer ensuite des conclusions et de prendre leurs décisions. Voilà quelle est la répartition des rôles. Notre devoir est de conseiller et d'apporter notre expertise. Avec succès ? Beaucoup de succès. Grâce à nos connaissances, les bonnes décisions politiques peuvent être prises. Pourtant, le scandale de la fraude de Volkswagen est une preuve du laxisme avec lequel la politique allemande gère l'industrie automobile. C'est tout le contraire aux États-Unis. Volkswagen a dû racheter 350 000 véhicules aux victimes et les autorités ont exigé 25 milliards de dollars d'amende. Et c'est aux USA, non en Allemagne, que le Dieselgate a éclaté en 2015. Volkswagen, le plus grand groupe automobile du monde, est dans la tourmente. L'agence américaine de protection de l'environnement accuse Volkswagen de fraude sur les émissions des voitures diesel. Selon Volkswagen, 11 millions de voitures seraient concernées. dans les années 2000, Volkswagen voulait devenir le plus grand constructeur au monde. Malgré des normes américaines sévères, la firme mise sur le diesel. En 2008, avec la Jetta, qui semble-t-il respecte les normes, les ventes décollent. John German, de l'organisation environnementale ICCT, est sceptique. Il a longtemps travaillé pour l'industrie automobile et s'interroge. Tout le monde sait que les émissions d'oxyde d'azote par les moteurs diesel sont un problème en Europe. Et donc, nous nous sommes dit que ce serait une bonne idée de tester quelques moteurs diesel aux Etats-Unis. Les tests sont menés en conditions réelles sur la route et non sur un banc d'essai. En Allemagne, on n'avait plus fait ça depuis des années. Les autorités faisant une confiance aveugle aux industriels. Aux Etats-Unis, les résultats sont désastreux, avec des émissions plus de 35 fois supérieures aux normes autorisées. L'ICCT en informe les services administratifs qui vont découvrir que Volkswagen avait implanté un logiciel qui coupait le filtrage des gaz d'échappement dès que la voiture était sur route. La fraude est gigantesque. 11 millions de véhicules sont concernés. Octobre 2015. Commission d'enquête du Congrès américain. Michael Horn, qui dirigeait alors Volkswagen USA, est cité à comparaître. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Merci. Nous sommes ici car Volkswagen a menti. Ils ont menti aux autorités, à leurs clients et au peuple américain. Chaque propriétaire de véhicules diesel Volkswagen devrait être remboursé. Intégralement. Pourquoi vous autoriserait-on à continuer à vendre des voitures dans notre pays ? Volkswagen est le Lance Armstrong de l'industrie automobile. Ma première question est la suivante. On me dit que cette décision a été prise en Allemagne au plus haut niveau de l'entreprise. Est-ce exact ? La tricherie est le fait de quelques informaticiens pour des raisons que je ne m'explique pas et que, comme vous, j'aimerais connaître. Donc, vous affirmez que le président de Volkswagen International ne savait rien de ce qui s'est passé ? À ma connaissance, la décision n'a pas été prise par la direction. C'est une initiative individuelle. Vous croyez vraiment que les plus hauts responsables de Volkswagen n'ont pas eu connaissance de ces faits pendant plusieurs années ? J'admets que c'est difficile à croire et j'ai des doutes moi aussi à ce sujet. C'est une réponse honnête, je vous en remercie. En septembre 2015, le PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, démissionne. Je mettrai tout en œuvre pour reconquérir la confiance de nos clients, de nos collaborateurs, de nos partenaires et investisseurs et de l'opinion publique. Nous assumons nos responsabilités. La tromperie de la firme allemande est sans commune mesure. Ce sont les Américains qui l'ont découverte. Ils se sont montrés critiques car ils ont pris au sérieux les dangers pour la santé que représentent les gaz d'échappement des diesels. Aux États-Unis, deux études ont été menées pour analyser l'impact des émissions polluantes sur la santé. Dans tout le pays, des personnes meurent prématurément ou ont plus de maladies respiratoires à cause de ces émissions. Et aux États-Unis, le diesel ne représente qu'un pour cent du parc automobile. En Europe, c'est 50 pour cent. En principe, l'impact du diesel sur la santé est donc beaucoup plus élevé en Europe. Au-delà du fait de savoir si ces émissions causent des décès prématurés ou pas, ce qui est très clair, c'est qu'elles sont à l'origine de problèmes de santé. Et cela devrait suffire pour y mettre un terme. Les moteurs des autres fabricants ne sont pas mieux lotis. Beaucoup ne respectent les normes que sur le banc d'essai. En 2018, Mercedes a dû rappeler 700 000 véhicules diesel. En France, Renault et Peugeot sont dans la ligne de mire des autorités. Aux Etats-Unis, l'agence environnementale porte plainte contre Fiat Chrysler. Tout le secteur est en odeur de suspicion. Depuis, des tribunaux allemands ont prononcé des interdictions de circuler pour les diesels même dans la capitale. En 2019, si ce jugement est appliqué, des rues du centre-ville seront interdites aux diesels les plus anciens. 200 000 conducteurs berlinois seraient concernés. La Plaignante est une association pour la protection de l'environnement. son directeur, Jürgen Resch, fait plus confiance aux tribunaux qu'aux politiciens. L'industrie automobile bafoue le droit et les lois en vendant sciemment des véhicules qui, en dehors d'un laboratoire, produisent 30 à 40 fois plus de polluants qu'autorisés. Et ce, juste par confort, pour économiser en utilisant des systèmes de filtrage moins chers. Mais les politiciens aussi sont responsables car ils laissent faire les constructeurs. Je comprends le ressentiment des gens. Je voudrais presque qu'ils soient encore plus forts. Que la pression monte, que ce ne soit plus possible qu'une industrie se comporte ainsi. Il n'y a même pas d'indemnité. Les coûts de conversion sont à la charge des clients. Une fois de plus, les politiciens ferment les yeux et laissent les mains libres à ce secteur. L'Union européenne tente de mettre la pression sur le secteur automobile et envisage de durcir les lois sur le CO2. Pour les respecter, cette industrie aura besoin de plus de modèles hybrides et électriques. Mais où les trouver ? Si les constructeurs européens ratent cette transition, d'autres leur prendront de grosses parts du marché. Le danger vient surtout de Chine, où le marché automobile a le vent en poupe. En 2017, environ 25 millions de véhicules y ont été vendus. C'est plus du double qu'en 2010. Le gouvernement chinois a décidé de miser sur la mobilité électrique. Dans les métropoles, les deux roues thermiques sont interdites et remplacées par des électriques. L'industrie automobile aussi est en pleine transition. La Chine est devenue le cœur du monde de l'automobile. A chaque fois que j'y vais, je n'en crois pas mes yeux. Car le monde a de nouveau complètement changé. Les innovations progressent si vite. Les Chinois sont tellement rapides. Pour les constructeurs allemands, la Chine est déjà le plus gros marché. Volkswagen en est particulièrement dépendante. En 2017, 40% des voitures vendues l'ont été à des Chinois. La Chine reste encore un pays dont le secteur automobile allemand profite énormément. Mais cela changera dès que les fabricants chinois proposeront eux-mêmes des automobiles qui seront fortement demandés par la population. La mobilité électrique en fera très certainement partie. Ce serait risqué pour les constructeurs allemands d'avoir un adversaire de cette taille. La firme Byton fait partie des Challengers. En juin 2018, le siège de Nankin est inauguré. Carsten Breitfeld a réuni ses collaborateurs chinois pour l'occasion. La firme est née en 2016. « Aujourd'hui, nous avons une usine où nous fabriquons les prototypes, un centre de recherche et un siège. Nous avons bien investi ici. Tout se passe à une vitesse plus vertigineuse que n'importe où ailleurs dans le monde. » Et Byton accélère le rythme. Rien qu'un Nankin, elle emploie déjà 700 salariés. En 2019, sa production en série de voitures électriques doit démarrer. L'objectif est d'en produire 300 000 par an deux ans plus tard. C'est très ambitieux. Byton est soutenu par l'État chinois au travers de subventions ou d'autorisations accordées plus rapidement. De plus, le gouvernement ouvre la voie de la mobilité électrique. Dès 2019, une automobile sur 10 en Chine devra être hybride ou électrique sous peine d'amende. L'État a une vision claire de ses objectifs, de ce qu'il veut pour sa société et son économie nationale. Il établit des plans, met en place les stratégies appropriées et les réalise. Cette stratégie du tout électrique est due aux problèmes environnementaux massifs dont souffre la Chine. Smog permanent et pollution aux particules fines. En Chine, le courant qui alimente les moteurs électriques vient essentiellement de centrales à charbon. Mais au moins, cela entraînera une baisse des volumes de gaz d'échappement dans les mégapoles pollués. La Chine a aussi accéléré les procédures d'homologation pour les modèles électriques et hybrides. Ils sont dotés d'une plaque minéralogique verte. Mais les mesures incitatives et les quotas ne garantissent pas à Byton ou à d'autres de rencontrer le succès. Nous pourrons parler de succès quand nous proposerons aux gens les produits dont ils rêvent. Il ne s'agit pas seulement de respecter des quotas. Nous devons fabriquer des produits électriques désirables que les gens achèteront parce qu'ils les convoitent et non parce qu'ils sont électriques. Des voitures électriques comme objet du désir, très peu ont jusqu'ici réussi à en convaincre les conducteurs. Karsten Grotzke, l'amoureux du tuning et de l'essence, fait partie des 99% de conducteurs allemands à ne pas posséder une voiture électrique. Il a cependant déjà fait un essai. L'accélération d'une voiture électrique est vraiment géniale. Il suffit d'appuyer un peu sur la pédale. Les voitures thermiques ne réagissent pas comme ça. Et c'est chouette quand on est sur l'autoroute ou ailleurs d'entendre seulement le chouintement des pneus ou le son de la radio. Mais ce n'est pas pour moi. Il leur manque tout l'aspect émotionnel de la voiture. Le bruit, l'odeur, la tradition, ce sont des éléments essentiels pour les amis de tuning de Karsten. Salut ! Salut ! Alors ? Ça va ? Ouais ! Salut Flo ! Salut ! Alors Fabienne, montre-nous ce bijou. Qu'on voit enfin à quoi tu as passé tout l'hiver. Ben, on s'occupe comme on peut. Elle est superbe, magnifique. C'est un boulot de dingue. On n'a pas vraiment envie de savoir combien d'heures ni combien d'argent on y a mis. Depuis 4 ans, je bosse dessus tous les hivers pour qu'à la belle saison elle soit prête. Ça fait des centaines d'heures et pas mal d'argent. Un jour, les gens comme nous qui voyons les voitures comme quelque chose de spécial, nous allons disparaître. Les gens finiront par penser que leurs vacances, leurs téléphones comptent plus que leurs voitures. Ça finira bien par arriver. C'est l'époque qui veut ça. C'est dommage. Des milliards sont en effet investis dans ce secteur pour un avenir qui n'a plus rien à voir avec ce type de conduite. Des voitures autonomes sont sur le point de voir le jour. Volkswagen aussi se lance dans ce segment avec le Cedric qui n'a plus ni volant ni pédale. Ce modèle-là est destiné à devenir un bus scolaire autonome. Johan Jungwirth, ancien manager chez Apple, est responsable du Cedric. Il est partisan d'une révolution culturelle chez Volkswagen et dans toute l'industrie automobile. Je n'ai absolument rien contre les fanatiques automobiles qui bricolent leur moteur et vont au Wörtersee, au rassemblement de Golf GTI. Je comprends leur passion. On a besoin de cet aspect émotionnel pour la voiture. C'est très bien comme ça. Et quelles que soient les marques, notre groupe propose un tas de modèles qui font rêver. D'un autre côté, nous devons prendre en compte la réalité. Prenez les applications de covoiturage qui permettent de réserver une voiture pour aller d'un point A à un point B. D'après les statistiques, il y a eu 44 millions de trajets par jour en 2017. 44 millions de trajets pour lesquels on a réservé une voiture pour se faire conduire d'un point A à un point B. En 2014, il n'y en avait que 7 millions par jour. Il s'agit bien d'une croissance exponentielle. Volkswagen veut prendre part à cette croissance. Dès 2021, les premiers Cédric devraient sillonner les rues des grandes métropoles de manière complètement autonome. Voici une ville du futur. On y voit le Cédric dans plusieurs cas de figure, à l'occasion d'un mariage ou pour visiter la ville. C'est ainsi que je me représente la vie dans le futur. Même les feux rouges ont disparu. La ville est libre de tout feu de croisement. Voici le Cédric en bus scolaire. L'avenir de ce type de transport, ce sont des véhicules qui emmènent les enfants à l'école ou à leurs activités. L'enfant du futur se verra offrir ce boîtier à bouton unique. Il appuiera ici et le Cédric le plus proche viendra le chercher devant chez lui pour l'emmener à l'école. Depuis longtemps, les voitures robots ne sont plus une fiction. Aux Etats-Unis, on est déjà très loin dans la phase de développement. On assiste à une réelle compétition. En Europe, il y a encore des efforts à faire. Waymo, une filiale de Google, en est une pionnière. Depuis 2018, elle exploite des taxis autonomes en Arizona et transporte des passagers dans des voitures sans conducteur. Selon le constructeur, ces nouvelles technologies entraînent moins de stress, moins d'embouteillages ou d'accidents. Mais elles soulèvent aussi d'autres problématiques. La conduite autonome présente des avantages, mais aussi des risques, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter des accidents. C'est un programme informatique qui devra décider de la conduite à tenir. Ces enjeux éthiques doivent être résolus. Les accidents impliquant des voitures partiellement ou totalement autonomes suscitent un intérêt international. Mais certaines questions restent sans réponse. Qui est responsable ? Le programmeur ? Le constructeur ? Ou les personnes impliquées ? En situation extrême, que doit faire une voiture robot ? Foncer sur un groupe de personnes ou foncer dans un mur et mettre en danger ses passagers ? Malgré ces questions encore sans réponse, les géants de l'automobile misent sur ces technologies et espèrent de gros profits, notamment des taxis autonomes. Renault veut sa place sur ce marché. Easy Go est un voiture, mais c'est aussi un service. Et c'est intégré dans la ville. Notre vision va plus loin de l'automobile. Le néerlandais Lorenz van den Hacker a conçu le design de ce véhicule futuriste. Autour de vous, au salon de Genève, vous voyez des voitures comme la Mégane RS. Elle est un peu vieux jeu, conçue pour les gens qui aiment faire du bruit en roulant. Mais vous en voyez d'autres, comme la Easy Go, qui offre aussi des services de mobilité. On est arrivé à un tournant technologique et personne ne peut prédire qui gagnera. La conduite autonome est un enjeu technologique plus stimulant pour les ingénieurs que pour la plupart des utilisateurs. Ces dernières 120 années, un véhicule commercialisé était un engin individualiste, un symbole de liberté, une machine qui réclamait nos compétences. L'art de maîtriser le volant dans des situations difficiles a toujours fasciné. Et aujourd'hui, on va nous priver de cela. Qu'allons-nous faire de cette créativité laissée pour compte ? La Chine, le plus grand challenger des Européens et des Américains, mise elle aussi sur la conduite autonome. Elle accélère le rythme de déploiement de ces infrastructures. Des voitures autonomes doivent aussi être capables de communiquer entre elles. D'ici 2025, l'opérateur national chinois de télécommunication va déployer dans toutes les régions à une vitesse incroyable la 5G nécessaire. On devrait aussi prendre de telles mesures sous peine de rester à des années-lumière derrière la Chine. Shanghai, juillet 2018. Au théâtre d'Ouguan, Byton expose ses innovations. La firme présente c'est un nouveau prototype. Our brand Byton est routée dans la Chine et design et développée pour l'ensemble du monde. C'est une berline équipée pour la conduite autonome. Notre message, nous sommes capables de fabriquer un SUV ou une berline sur une même plateforme. Qui peut cela peut aussi produire en masse. Le signal est fort, surtout en direction des investisseurs. Merci de nous avoir rejoints. Ça va être un beau partenariat. Je vais tout faire pour qu'on réussisse. Merci. C'est une course contre la montre qui n'en finira jamais. Nous allons devoir maintenir le rythme. Et c'est ça le challenge. Garder cet élan et ne pas perdre l'objectif de vue. C'est un marathon avec de temps à autre une course de vitesse. C'est aussi une déclaration de guerre aux équipementiers. dans le jargon de l'industrie, les OEM. Nous envoyons ce message au monde. Nous revendiquons désormais le leadership du design. et pas uniquement parmi les nouveaux venus. Ce serait trop facile. Mais au sein de l'ensemble du secteur automobile. Nous sommes certains de pouvoir dépasser les meilleurs. Les Audi A6, les BMW Série 5. Tous. Mais le Challenger n'a pas encore vendu un seul véhicule. Les géants doivent-ils quand même craindre ce nouveau venu ? Ils n'ont rien à craindre. Si Byton arrive à évoluer aussi rapidement, les autres y arriveront également. Ils ont beaucoup de ressources à leur disposition. On parle tout de même de firmes comme Volkswagen, Toyota ou General Motors. Elles injectent énormément d'argent dans cette nouvelle mobilité. Elles sont pleinement conscientes des enjeux. Elles ont beaucoup de savoir-faire et les poches bien remplies. En 2017, Volkswagen a enregistré un bénéfice record de près de 11 milliards d'euros réalisés grâce aux modèles thermiques, à la vieille technologie. Aujourd'hui, la firme communique sur son intention d'entamer la plus grande mutation de toute son histoire. ID Vision, le car du futur beyond tomorrow, le nouveau flagship de l'ID. La ID Vision est le fer de lance de la future gamme électrique. En 2020, les premiers véhicules de série de la famille ID seront commercialisés. Frank Welch, responsable chez Volkswagen des évolutions technologiques, veut tenir les nouveaux concurrents à distance grâce à ses propres modèles. actuellement, il y a tant de nouvelles tendances et de nouvelles start-up qu'il y a un risque de perdre de vue les besoins et les envies de notre clientèle. Et nous, les anciens fabricants automobiles, nous sommes très forts pour cela. La dose de nouvelles technologies doit rester acceptable aux yeux de nos clients. pour les clients. La firme allemande doit conquérir une nouvelle clientèle pour cet avenir électrique et gagner sa confiance, surtout après le désastre de ces dernières années. Nous avons fait des erreurs dans le passé. Mais récemment, tous les tests, sans exception, ont montré que nos véhicules étaient conformes à nos déclarations. Ce sera aussi le cas pour les véhicules électriques. Nous sommes plus transparents que jamais. Nous voulons montrer ce que nous faisons. Nous n'avons rien à cacher. C'est une déclaration osée. Début 2018, le scandale du diesel est loin d'être éclairci. L'ancien dirigeant Matthias Muller avait pourtant promis de ne laisser subsister aucune zone d'ombre. Volkswagen s'est octroyé beaucoup de temps pour expliquer cette terrible histoire et ne l'a en réalité jamais vraiment fait. Dans l'entreprise, personne n'était réellement prêt à le faire. En avril 2018, quelques semaines après le salon de Genève, Matthias Muller, qui prétendait tout expliquer, est contraint de quitter son siège de président-directeur général. Peu après, le groupe réunit ses actionnaires à Berlin. Le conseil de surveillance présente le nouveau PDG, Herbert Diss. Une fois de plus, une révolution culturelle est annoncée. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, j'ai l'honneur de m'adresser à vous pour la première fois en tant que président du directoire du groupe Volkswagen. L'un de mes objectifs sera de veiller à la transparence de l'entreprise Volkswagen. Diss devra réussir là où Muller a échoué, prendre un nouveau départ. Mais le soir même arrivent des nouvelles inquiétantes. Les Etats-Unis lancent un mandat d'arrêt contre Martin Winterkorn, ancien président du directoire. Jeff Sessions, le ministre de la justice, déclare que quiconque tente de tromper les Etats-Unis le paiera très cher. Une filiale de Volkswagen est prise à son tour dans la tourmente. Le 18 juin 2018, Rupert Stadler, président du directoire d'Audi, est arrêté. Une fois de plus, c'est la justice qui agit et non le monde politique. L'arrestation d'un haut dirigeant d'une grande entreprise allemande est un événement hors du commun. Cela n'aurait jamais dû se produire. En termes d'image, c'est un désastre pour Audi et pour Volkswagen, mais aussi pour l'industrie en général. Cela donne l'impression qu'on a affaire à de grosses organisations criminelles de type mafieux. En juin 2018, le parquet de Braunschweig condamne Volkswagen à payer une amende de 1 milliard d'euros pour défaut de vigilance dans l'affaire des moteurs diesel. Rien qu'en Allemagne, des milliers de procédures sont en cours. Et pendant que le plus grand groupe automobile allemand est tourmenté par les erreurs du passé, ces Challengers en Chine font souffler le vent du renouveau. En juin 2018, a lieu à Shanghai l'un des plus grands salons des technologies destinés au grand public. En présentant leur projet pour la mobilité du futur au CES Asia, les constructeurs envoient un signal à l'industrie et au marché. Parmi eux, on trouve de plus en plus de firmes établies. Byton se sent plus à sa place ici que dans un salon automobile ordinaire. La réalité virtuelle remplace les effluves de carburant. Est-ce suffisant pour gagner la course à l'avenir de l'industrie automobile ? En Europe et plus particulièrement en Allemagne, nous avons tendance à faire preuve de pessimisme et à mettre en avant les risques. C'est indéniablement la tendance sur ce marché. Mais quand on vient ici et qu'on voit comment pensent les gens, les clients qui se promènent, si on se poste près d'un stand et qu'on écoute les réactions, on ne peut plus sérieusement mettre en question le potentiel de ce marché. Évidemment, cette mutation implique des risques. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais si vous ne tentez rien, si vous n'allez pas de l'avant, si vous ne prenez pas le risque de vous tromper, vous n'aurez aucune chance de réussir. Vous pouvez rester assis et discuter des risques. Vous trouverez des raisons de ne rien faire. Mais ça ne vous fera pas progresser. électriques ou thermiques, anciennes industries ou start-up, tous ont le même objectif, vendre plus de voitures. Avons-nous vraiment besoin de cela ? Et si toutes leurs belles idées échouaient tout simplement asphyxiées dans le chaos des transports ? Rien qu'en Allemagne, il n'y a jamais eu autant d'automobiles et d'embouteillages qu'en 2017. L'économiste Claudia Kemfert conseille les politiciens d'Allemagne et d'Europe. Selon elle, la solution existe depuis des décennies. La transition durable des transports devient urgente. C'est une histoire vieille de 40 ans. Les politiques ont dormi trop longtemps et n'ont pas initié les changements indispensables. Il ne s'agit pas seulement de normes à respecter, mais bien de s'adapter aux exigences du futur. Il faut plus de mobilité électrique, plus de transports ferroviaires, des réseaux publics de proximité attractifs. Toutes ces mesures sont devenues urgentes. L'Allemagne en fait bien trop peu. À Paris, la transition des transports est en route. Des secteurs entiers de la ville sont interdits aux voitures. Depuis, l'adjoint à la mer, Christophe Naïdowski, passe pour un ennemi de l'automobile. Les banlieusards et les automobiles clubs voient en lui le fossoyeur de la mobilité individuelle. Il y a une phrase qui dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ma liberté individuelle, elle n'est pas illimitée. Et donc, je suis libre, effectivement, de pouvoir prendre ma voiture, circuler seule dans ma voiture. mais multiplié par plusieurs millions, ça vous donne de la congestion et de la pollution et des villes invivables. Ça restera un instrument de liberté mais ça n'est pas un instrument de liberté totale, notamment dans les villes. D'autres métropoles cherchent à limiter la prédominance des automobiles. Les transports publics et le covoiturage avec de parfaits inconnus devraient satisfaire le besoin de mobilité de beaucoup de personnes. Quand la mobilité individuelle est en jeu, il y a aussi un aspect émotionnel, la liberté de décider seul quand on se déplace et à quel endroit. Cet aspect est au cœur du débat sur la transition, sur les changements des moyens ou des modes de transport. Les hommes veulent se déplacer de manière individuelle et c'est aussi cela que nous voulons proposer pour l'avenir. D'autant que le désir d'automobile augmente. Plus de 80 millions sont mis en circulation chaque année dans le monde. Un chiffre à la hausse, malgré le réchauffement climatique, malgré les embouteillages, malgré les morts. L'automobile est le dispositif le plus meurtrier jamais conçu sur Terre. Selon les méthodes de calcul, on lui attribue entre 25 et 30 millions de morts. Ça n'a pas freiné son développement. La question est de savoir quel type de voitures et de mobilité vont s'imposer. Les grands groupes européens seront-ils assez réactifs pour survivre à ce bouleversement industriel ? Si l'industrie automobile n'entend pas cet avertissement, alors ces entreprises vont décliner car d'autres prendront le relais. Elles courent le danger de perdre son importance au niveau mondial. pour servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?